Salut à tous, c'est CVKITAR et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une de la vidéo très très spéciale qui on se retrouve pour 10 erreurs dans vos films de Disney préférés. Numéro 1, tout simplement on commence par un film qui a fait un carton tout simplement, c'est le carton Disney, on commence par le numéro 1, c'est la Reine des Neiges. Donc la Reine des Neiges, dans une séquence, vous voyez, Elsa est, on va dire, agenouillée, est un peu par terre agenouillée, et il y a le fameux personnage d'ailleurs qui la regarde, etc. Mais d'un plan à un autre, il y a des objets qui commencent à apparaître. Vous voyez qu'au premier plan actuellement, le personnage n'a strictement rien dans les mains, mais au second plan, comme par hasard, il possède une épée. Premier plan, rien, second plan, épée. Premier plan, rien, second plan, épée. On peut ici reconnaître évidemment un faux raccord. Mais ce n'est sûrement pas le seul, car vous allez voir dans le set of fame de top 10, il y en a beaucoup. On s'attaque tout de suite au numéro 2, et on s'attaque aussi au film Pocahontas. Donc vous pouvez voir que sur l'image actuellement, dans le film, c'est dans le film Pocahontas, John Smith se fait capturer par l'attribut Pocahontas, et on peut voir donc deux personnages qui se tiennent la main pour pouvoir rencontrer d'autres personnages. Eh bien, c'est bizarre parce que leur ombre ne se touche même pas. On peut encore ici reconnaître, eh bien, tout simplement un faux raccord. Numéro 3, cette fois-ci, c'est dans le fameux film, le Roi-Lion, que tout le monde connaît, vous l'avez sûrement déjà vu. Eh bien, comment dire ? Vous connaissez sûrement l'oiseau Zazu, qui a eu peur du fameux Sèvres. Mais d'un plan à un autre, c'est bizarre, mais il y a un truc qui me choque, pas vous ? Regardez bien, premier plan, second plan. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce plan ? Eh bien, c'est aussi simple, son ombre, elle disparaît du jour au lendemain. Du premier plan au second plan, il ne possède plus d'ombre. On peut reconnaître ici, du coup, un troisième faux raccord. Numéro 4, on s'attaque tout de suite au fameux film Aladdin. Vous devez forcément connaître aussi ce film. Eh bien là, il y a, sur plusieurs plans, vous allez voir, il y a un truc bizarre. Et forcément, du coup, vous pouvez voir Jasmine qui possède un bracelet ou un truc assez chelou sur le bras droit. Sur le second plan, il apparaît toujours le bras droit. Mais par exemple, sur le troisième plan, il apparaît sur le bras gauche. Forcément, on a l'impression que ce bijou veut être partout, qu'on veut le voir, mais non, non, non. Ça, on appelle ça, du coup, encore une fois, un faux raccord. Numéro 5, on s'attaque tout de suite au fameux film Toy Story, mais Toy Story 2. Parce qu'il y a un truc très très bizarre, quand même, qui apparaît. Et tout simplement, vous pouvez voir, lorsque les deux personnages, le cochon et le fameux T-Rex, veulent éteindre, enfin, éteignent, enfin, éteint, on va comprendre quoi. Ah, il va éteindre la télé. Eh bien, c'est bizarre, mais vu qu'eux deux sont en face de la télé, on devrait voir leur ombre ou leur personnage. Non, non, on ne voit strictement rien, comme s'ils n'existaient pas. Encore une fois, on peut voir, du coup, que c'est encore une fois, eh bien, une... J'ai oublié le mot. On peut, du coup, ici, constater que c'est un faux raccord. Numéro 6, on va s'attaquer au fameux film, Lilo et Stitch. Alors, qu'est-ce qui peut être bizarre dans ce film ? Dans le plan numéro 1, vous pouvez voir tout simplement qu'il y a le personnage qui parle à un autre personnage, avec des billets et un ciel à la main. Là, il n'y a rien qui choque pour le moment. Mais au second plan, c'est très bizarre, mais... Il y a un téléphone qui apparaît sur le mur. Théoriquement, on devrait le voir sur le premier plan, mais non, on ne le voit pas. Il s'agit encore d'une fois d'un... J'ai oublié le nom à chaque fois, dis donc. Il s'agit encore une fois, du coup, d'un faux raccord. Numéro 7, on va s'attaquer à Ratatouille. Le fameux film Ratatouille, vous l'avez encore sûrement déjà vu, si vous êtes Disney fan. Eh bien, vous savez, dans la fameuse scène où le chef gastronomique Anton Ego critique le chef Gusteau en le comparant au chef Bayardé. Mais vous savez très très bien que si vous faites un peu de recherche, qu'il s'agit en réalité d'un compliment. Car le chef Bayardé a tellement eu de succès qu'il a même vendu ses sauce à son propre nom. On s'attaque tout de suite à Réponse. Encore un film très connu au Disney, évidemment. Et on va tout simplement s'intéresser, là, à une scène assez dingue. Enfin, le personnage qui frappe un peu, qui me frappe. Vous pouvez voir, du coup, que le personnage masculin, je vais vous dire un nom et un prénom, comme ça, pour que les Disney fans comprennent et que les non Disney fans comprennent. Enfin, vous m'avez compris quoi. Du coup, vous pouvez comprendre que le personnage masculin à gauche, du coup, du premier plan, possède un espèce de truc pour qu'un qui... Vous m'avez compris quoi, un espèce de bras, enfin, un bracelet, mais des menottes, on va dire ça comme ça. À son bras droit, justement. Mais, c'est bizarre, mais... Sur le plan suivant, quand il tient la fameuse fille sur le front, eh bien, son bras droit, il ne possède plus la chaîne, plus les menottes. Encore un, il s'agit, encore une fois, du coup, d'un magnifique faux raccord. Numéro 9, on s'attaque à Cendrillon. Eh oui, alors là, je pense, c'est quand même assez magnifique. Parce que, franchement, il y a... Bon, c'est pas trop, trop voyant, mais ça reste quand même très drôle. Vous pouvez voir un autre coup, d'un plan à un autre. Eh bien, c'est dingue, mais sa robe, elle change. Sur le premier plan, elle a des manches, mais sur le second plan, elle n'a plus de manches. Elle n'a pas juste de petits trucs... Vous m'avez compris quoi. Voilà, quoi. C'est quand même assez chelou, non ? Vous ne vous trouvez pas ? Encore là, on peut encore, du coup, reconnaître un magnifique faux raccord. Numéro 10, on s'attaque à la Reine des Neiges. Encore, eh oui, de retour, encore une fois, je sais, je sais, on aime la Reine des Neiges. Eh bien, c'est pour ça que je vais encore trouver quelque chose de magnifique. Vous savez, au moment où on l'apprend, c'est les musiciens qui doivent reconnaître forcément ce détail. Parce que c'est la guitare de Christophe. Or, dans la Reine des Neiges, tout simplement, quand il va jouer de la guitare auprès du Reine, eh bien, tout simplement, il y a, on va dire, que 3 boutons de réglage. Eh bien, théoriquement, tu ne peux pas jouer avec seulement 3 boutons de réglage. Ce n'est pas possible. Mais je sais, seuls les musiciens peuvent voir ce détail. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment... Enfin, c'est encore une fois une erreur, mais... Ce n'est pas trop, trop voyant. On va dire ça comme ça. Et pour le numéro 11, vous voyez, il y a un petit cadeau, un petit plus 1. Vous voyez, un petit truc magnifique. Quand on s'attaque à la princesse et la grenouille, il y a un truc assez affligeant, quand même. C'est que d'un point à un autre, vous savez, il y a des boucles d'oreilles, mais d'un point à un autre, ça disparaît. Ça revient, ça disparaît, ça revient, ça disparaît. C'est quand même assez jelou, tout ça. Je dis ça, je ne dis rien. C'est assez bizarre. Pourquoi ça disparaît ? Pourquoi ça revient ? Parce qu'encore une fois, il s'agit d'une erreur, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la chaîne, gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le thème Disney, les parcs Disney. Sur ce, les gens, tchaï. Tchao, ouh là, tchao. Over, bye.